Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews et nous allons faire un point sur toutes les annonces officielles et le calendrier du mois d'août. Deux petites précisions avant de commencer, je ne suis pas chez moi au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est peut-être pour ça que vous allez trouver que le son est légèrement différent. Et deuxièmement, je m'excuse par avance si je fais des erreurs de prononciation concernant le nom de certains pokémons. Je vous promets que je fais de mon mieux et que je prends toujours en compte les conseils des dresseurs qui me donnent des indications pour avoir une bonne prononciation concernant le nom de certains pokémons. On débute sans plus attendre avec le pokémon de la boîte récompense des 7 tampons pour le mois d'août et Ambrilex va être remplacé par Bagiguan. Bagiguan qui jusqu'à présent était disponible en récompense de PVP, en récompense de la ligue de combat Go. Donc c'est une bonne nouvelle pour les dresseurs qui ne font pas de combat, ils vont pouvoir ajouter Bagiguan à leur Pokédex. Nous débutons le mois d'août avec la première semaine d'ultra bonus débloquée grâce aux dresseurs qui ont relevé les défis lors du Pokémon Go Fest. La semaine du dragon se déroulera du vendredi 31 juillet à 22h au vendredi 7 août à 22h. A l'occasion de cet événement, Noix de Coco d'Alola, Hippotrempe, Mini Draco ou encore Drabi apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Gricnot également sera plus fréquemment présent dans la nature. Différents Pokémon seront présents dans les oeufs de 7 km dont Drabi ou encore Mini Draco, Gricnot et Soloshi qui sera débloqué dans sa forme shiny à l'occasion de cette semaine d'événements. Rayquaza sera disponible dans les raids et il est déjà disponible en shiny depuis quelques temps. Du 31 juillet à 22h au 7 août à 22h, une étude ponctuelle sera disponible qui vous permettra de rencontrer en récompense deux Soloshi qui seront donc potentiellement shiny. Durant cette semaine d'événements, le mardi 4 août de 18h à 19h, Hippotrempe aura droit à son heure du Pokémon Vedette et concernant le bonus, les bonbons seront doublés pour les captures. Le Community Day mensuel se déroulera le samedi 8 août de 11h à 17h et c'est Magikarp qui sera mis en avant à l'occasion de ce Community Day. Certains d'entre vous vont être déçus mais n'oubliez pas qu'il y a bientôt les méga évolutions qui arrivent dans Pokémon Go donc ce Community Day pourrait s'avérer utile dans cette optique. Durant ce Community Day, Magikarp apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage, on pourra bien entendu le capturer dans sa forme shiny. En le faisant évoluer jusqu'à 19h, Léviator connaîtra l'attaque exclusive Hydroqueux. Il faudra également penser à faire quelques photobombes puisque Niantic nous réserve une surprise comme d'habitude pour ce Community Day. Il y aura également des quêtes exclusives au Community Day qui nous permettront apparemment d'amasser plus de bonbons Magikarp puisqu'il faut énormément de bonbons pour pouvoir faire évoluer Magikarp en Léviator. Une boîte spéciale sera disponible dans la boutique si vous souhaitez l'acheter et il y aura également comme d'habitude depuis quelques temps une étude spéciale payante au prix d'environ 1€ si vous souhaitez enrichir votre expérience de jeu pendant ce Community Day Magikarp. Pour terminer concernant ce Community Day, côté bonus, la poussière d'étoiles sera triplée pour les captures et les encens auront une durée d'action de 3h. La deuxième semaine d'ultra bonus, la semaine énigmatique, se déroulera du 7 août à 22h au 14 août à 22h. A cette occasion, les pokémons comme Starry, Rondoudou ou encore Solarock apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Un nouveau pokémon sera disponible dans Pokémon Go, il s'agit de Lyuzor. Dans les oeufs de 7 km, on retrouvera des pokémons comme Mello, Tudoudou ou encore Solarock. Concernant les pokémons disponibles dans les raids, nous retrouverons Kaorine mais également plusieurs Arby, les Arby ULTRA pour ultra bonus. Déoxys dans sa forme normale sera disponible dans les raids et en Shiny. Deuxième pokémon disponible en Shiny à l'occasion de cet événement, il s'agit de Starry. Et là, il y a un gros débat concernant la couleur de Starry Shiny dans Pokémon Go. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Durant cette deuxième semaine d'ultra bonus, le mardi 11 de 18h à 19h, Tenefix aura droit à son heure du pokémon vedette et les bonbons seront doublés pour les transferts. Du vendredi 14 août à 22h au vendredi 21 août à 22h, se déroulera la troisième semaine d'ultra bonus qui mettra la région du Nice à l'honneur. A l'occasion de cet événement, apparaîtront plus fréquemment dans la nature et dans les oeufs de 7 km, Larveillette et Doudouvé, qui sont deux pokémons qui ne sont pas encore disponibles dans Pokémon Go. Troisième pokémon rendu disponible pour cette troisième semaine d'événement, Emolga. Un nouveau pokémon régional fera son apparition et il s'agit de Frison, qui sera disponible dans la nature aux environs de New York. Nodulite et Genesect seront présents dans les raids et ils seront tous les deux débloqués dans leur forme Shiny. Pendant cette troisième semaine d'ultra bonus, nous aurons l'événement compensatoire du Pokémon Go Fest, puisqu'il y a eu pas mal de bugs et de problèmes techniques pendant le week-end du Go Fest. Niantic nous propose un événement en compensation, réservé uniquement aux dresseurs qui avaient acheté leur ticket pour le Pokémon Go Fest. Le 16 août, de 11h à 14h, les pokémons qui apparaissaient plus fréquemment pendant les heures d'habitat Feu, Eau et Amitié apparaîtront dans la nature. L'encens sera plus efficace pour attirer les pokémons concernés et certains pokémons n'apparaîtront que quand ils seront attirés par l'encens. Comme il faudra utiliser des encens, il y aura une boîte gratuite dans la boutique contenant deux encens et deux passes de raid à distance. Et les cadeaux ouverts pendant l'événement pourront contenir des super bonbons. Le 18 août, de 18h à 19h, Venipat aura droit à son heure du Pokémon Vedette. Les points d'expérience seront doublés pour les évolutions. Le 25 août, c'est Rakaillou disponible en Shiny qui apparaîtra plus fréquemment de 18h à 19h et la Poussière d'Étoiles sera doublée pour les captures. Deux autres événements pour lesquels nous n'avons pas encore de précision se dérouleront au mois d'août. Des événements relatifs à la ligue de combat Go puisque la saison 3 a débuté. A priori, l'un de ces événements devrait mettre en avant Rookool. Enfin, je voulais revenir avec vous sur deux annonces qui ont été faites pendant le Pokémon Go Fest. La première concernant les méga évolutions. Niantic nous apprend que les pokémons présents dans notre stockage de pokémons et qui sont éligibles à la méga évolution pourront méga évoluer lorsque cette nouveauté sera disponible dans Pokémon Go. Et ils ont également confirmé que des niveaux au-dessus du niveau 40 devraient être bientôt disponibles en jeu mais que la façon de monter en niveau devrait légèrement différer de ce que l'on connaît actuellement et qui consiste tout simplement à amasser des points d'expérience. Donc c'est une affaire à suivre. Voilà pour les quelques pokémons dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Encore navré pour la qualité du son de cette vidéo. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les dernières pokémons sur le compte Twitter et la page Facebook. Mes photos en ERA sur le compte Instagram. Bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pokémons.